... Voilà Michel, ça y est, c'était pas trop dur quand même. Comment est-ce que vous avez traversé ce jeu ? Oh, d'une façon très calme. Oui, j'ai l'impression que vous n'étiez pas très, comment dire, très réservé et très timide. Vous étiez en pleine possession de vos moyens. Comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous avez eu la connaissance de ce jeu ? Parce que je le regarde moi-même à la télévision. Mais il y a longtemps, vous ne le regardez plus longtemps. Depuis quelques années, oui. Et puis ensuite, j'ai envoyé une enveloppe timbrée. On m'a convoqué à des sélections locales à Clermont-Ferrand. Clermont, oui. Et puis voilà, tout s'est bien passé, visiblement. Et vous terminez dans le face-à-face final, Michel. C'est très bien. Patrice, je suis à vous dans un instant. Une adresse, si vous avez envie de nous écrire, de faire comme Michel et Patrice, pour participer aux sélections de questions pour un champion, il vous suffit de nous envoyer une enveloppe timbrée, libellée à vos noms et adresses, à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur tous vos écrans de télévision. France 3, questions pour un champion. CEDEX 2208. CEDEX 2208. 99-220 Paris Concours. 99-220 Paris Concours. Il y a le téléphone aussi, je vous le donne pour mémoire. 49-48-61-98. 49-48-61-98. C'est votre émission. C'est votre téléphone. Inscrivez-vous, participez aux tests de sélection qui sont organisés un peu partout en France, dans les grandes capitales régionales, dans vos régions. Informez-vous, essayez de participer à ce jeu. Et puis si vous n'avez pas envie d'y participer, suivez-le tous les soirs. Parlez-en à tout le monde. Question pour un champion tous les soirs sur la 3, 18h20. Patrice est de 2. Que de moi petit sourire. Ça y est, c'est fait, c'est gagné. 2 victoires. 7000 francs. Vous nous quittez avec cette somme. Vous me dites, Julien, je suis d'accord. Le chèque ce soir, 7000 francs. Ce qui permettrait à Michel de revenir. Ou bien alors, vous me dites, non Julien, 7000 francs c'est bien, mais je n'en veux pas. Et je vais tenter les 12000 francs. Avec les risques que vous connaissez. Car vous risquez vraiment de tout perdre. Prochaine cagnotte, 186 000 francs. Plus de 18 millions de centimes. Alors attention, Patrice, on va le laisser tranquille. Face à son destin. Patrice, 5 secondes de réflexion. Voilà, dans un instant, votre soirée sur la 3. Samedi soir, bon dimanche évidemment. Chacune, chacun. Nous nous retrouvons dès lundi. Lundi, 18h20 pour un nouveau. Question pour un champion. La décision de Patrice ? Je reste. Je reste. Voilà, bon week-end à tous. À lundi. Allez-y, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Marchand et son équipe ont su faire de Gallimard Jeunesse un formidable outil d'innovation en matière de guide pratique et d'ouvrage pour les jeunes, au point que leur collection découverte a su séduire des lecteurs de tous âges. Ce devrait être aussi le cas des Carnets de la Nature, une nouvelle série de livres de terrain dont les six premiers titres viennent de paraître, chacun avec un glossaire, une méthode d'approche et d'observation. Quatre volumes consacrés à la faune, un à la mer, un au monde minéral. J'ai particulièrement retenu Animaux de la Ville de Guillaume-le-Safre parce qu'on y apprend qu'au détour de nos immeubles et de nos carrefours, on peut apercevoir à la nuit, paraît-il, des fouines et des renards. Des rapaces comme le faucon Cresserelle et la chouette Hulotte peuplent nos arbres et nos monuments. Pierres et cailloux d'Olivier Doteuil et Aline Dillat nous emmènent dans le plus abstrait des règnes, celui sur lequel nos souvenirs le plus souvent remontent aux années de lycée. À nous, le feldspath et la tourmaline, les roches sédimentaires et métamorphiques. Savez-vous, au passage, quelles sont les roches précisément qui constituent le plancher de notre planète au fond des océans ? Les basaltes, diabase et gabreau. Drôle de mot, ce gabreau. Toute votre information régionale et nationale, le 19-20, tout de suite sur France 3. Je sais qui vous êtes. Et mademoiselle ? Ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là. Tout. Vous vous méprenez. Tout, James. Lundi, sur France 3. Tout, électrice, amour et mire. Un bleu devant 4 verres. Cet après-midi, à Durban, les Irlandais n'ont vu que le dos des Français. La qualification du 15 tricolore pour les demi-finales, c'est ce soir à 20h30, dans tout le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Manifestation dans le calme à Noisy-le-Grand. Cet après-midi, plusieurs centaines de personnes ont défilé silencieusement à la mémoire du jeune Belkacem. Ce jeune d'origine marocaine a trouvé la mort mercredi dernier à bord d'une moto volée alors qu'il était poursuivi par la police. Le rassemblement, à l'appel de la famille de la victime, s'est dispersé sans incident. Par ailleurs, une information judiciaire contrée que ça a été ouverte hier soir après les incendies survenus dans la nuit de jeudi à vendredi. La deuxième jeunesse du Dôme des Invalides, après cinq ans de travaux, il est totalement restauré. Journée porte ouverte ce week-end. Et puis, les difficiles négociations du PSG pour les transferts. A tout de suite, 19h28. Cette semaine, Sagacité fête le centenaire du cinéma. Un siècle d'histoire, des cinés de quartier au studio d'Épinay et de Joinville, des guinguettes de casques d'or aux cités de banlieue d'aujourd'hui. Avec dans ce site et ciné, Marina Vladi, Daniel Gélin, Agnès Varda, Roger Vadim, Paulette Dubost et Claude Jean-Philippe. Sagacité, c'est dimanche à midi, sur France 3 à Paris, Île-de-France, centre. Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie ? Un numéro spécial consacré à Michel Foucault. Il aura été l'un des rares intellectuels à incarner si vivement l'esprit d'une époque. Il a contribué à sortir la philosophie de son carcan universitaire. Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie ? C'est mardi soir, à 23h20, sur France 3 à Paris, Île-de-France, centre. Jusqu'où allait trop loin sous les yeux d'une princesse ? À Monte-Carlo, la magie ne sent plus ses limites. Les sorciers sont venus du monde entier sur trois jambes ou par télétransportage pour les plus gonflés. Qui gagnera la baguette d'or de la magie noire ? Mystère ! Grand Prix magique de Monte-Carlo, mardi, 20h50. Les magiciens ont rendez-vous avec les princesses sur France 3. Tenez ré-arrer, ré-apprenez la vie du bon côté ! Et y a rien ! J'ai choisi ? C'est Candy. Candy, la tranquillité dans la maison. On sait que t'es là, mec ! Viens me chercher ! Ok, les gars, dégainez. Craquinote de Kellogg's, de délicieux pétales croustillants, terriblement appétissants. Tout enrobé de miel et incrusté de cacahuètes. J'aimerais ! Pour moi aussi ! Craquinote de Kellogg's au petit déjeuner, carrément craquant. Si l'évasion est chez vous, une idée fixe, il y a un moyen très simple. Évadez-vous quelques heures de chez vous, et venez essayer le nouveau monospace Citroën Évasion. Jusqu'au 30 juin, Citroën vous offre 10 000 francs de remise. La solidarité rime souvent avec la proximité, parce qu'il est difficile d'être solidaire de loin. Chez Groupama, cette proximité, nous la vivons tous les jours pour mieux vous assurer. Concrètement, cela signifie quoi ? L'implantation dans 12 000 communes de France pour être toujours à vos côtés, face aux difficultés. En choisissant Groupama, on fait bien plus que s'assurer. Vous avez décidé de rompre avec le tabac ? Nicopatch va vous aider. Consultez votre médecin, car lui seul peut vous prescrire un patch à la nicotine. Nicopatch est un médicament qui vous permettra d'arrêter de fumer instantanément, sans sensation de manque. Découvrez Nicopatch et prenez la liberté de ne plus fumer.